Voici Louis. Il est demandeur d'asile. A son arrivée en Belgique, il y a un an, il a déposé une demande. Il vient d'apprendre que celle-ci a été rejetée. Castriot est aussi demandeur d'asile. Il a changé d'avis. La Belgique ne lui convient pas. Il veut rentrer au pays. Son problème, il n'a plus de papier d'identité. Voici Jalpout. Il réside illégalement en Belgique. Il en a marre des petits boulots sous-payés. Les conditions de survie sont bien trop difficiles. Enfin, voici Nathalie. Elle se trouve en situation irrégulière en Belgique. Elle est enceinte depuis trois mois. Elle est ce que l'on appelle une personne vulnérable. Sa famille lui manque beaucoup. Au vu de leur situation, ils souhaitent tous rentrer chez eux, mais ils n'ont pas les moyens pour payer un tel voyage. Cependant, tous sont éligibles pour bénéficier de l'assistance au retour volontaire et à la réintégration. Celle-ci a pour but d'organiser un retour plus humain et plus digne. Elle vise aussi la réintégration des migrants qui ne peuvent ou ne veulent pas rester en Belgique et qui souhaitent retourner volontairement dans leur pays d'origine. En Belgique, le programme qui organise l'assistance au retour volontaire s'appelle RIAB et existe depuis 1984. FEDASIL finance et gère ce programme. L'OIM le met en œuvre avec la coopération d'un réseau de 65 partenaires, c'est-à-dire des ONG, des administrations locales, des associations de migrants ou des structures d'accueil pour demandeurs d'asile. Louis s'est désemparé. Demandeur d'asile débouté, il souhaite retourner au Brésil. Aujourd'hui, il a rendez-vous chez Caritas, l'un des 65 partenaires du réseau RIAB. Louis a besoin de conseils et d'informations. Vous pouvez venir pour quelqu'un qui veut rentrer au Brésil ? Merci. Bonjour, monsieur. Suivez-moi, on va voir ce qu'on peut faire. C'est la première étape de la procédure. Il est capital pour lui de connaître toutes les possibilités pour organiser un retour informé au pays. A cet effet, les projets CRI Belgium et Irico II peuvent l'aider à lui donner des informations à jour et fiables sur les services disponibles au Brésil, dans les domaines de l'emploi, des transports, du logement et bien d'autres encore. Avec l'aide de Marc, Louis opte pour le retour volontaire. Dans trois semaines, c'est le temps minimum pour les formalités. Il pourra prendre l'avion pour Sao Paulo. La procédure garantit un accès facile à toute personne intéressée. L'approche personnelle, basée sur les besoins et particularités de chaque migrant, est la clé de voûte de chaque entretien. Le migrant pourra prendre une décision en toute connaissance de cause. Jalput en est déjà à la deuxième étape. Il a rendez-vous ce matin au bureau bruxellois de l'OIM, qui aide les migrants qui le souhaitent à rentrer au pays. Mais ils ont aussi la possibilité de bénéficier d'une assistance à la réintégration. C'est ce que veut Jalput. Il veut créer sa propre entreprise. C'est l'objet de l'entretien avec Audrey, la conseillère de l'OIM. Il veut rester de manière durable en Inde et il veut créer les meilleures conditions de vie pour lui et pour sa famille. Ensemble avec Audrey, ils discutent de ses idées et de leur faisabilité. Ils remplissent ensuite un formulaire qui sera envoyé au partenaire OIM dans son pays d'origine. La mise en place de l'activité de réintégration va se faire avec des acteurs locaux. Caritas et OIM sont les deux seules organisations en Belgique qui se chargent d'initier l'assistance à la réintégration. L'assistance réintégration se fait en coopération avec des partenaires dans le pays d'origine. Cette assistance locale garantit le bon fonctionnement de ses activités. Science photo pour Castriot. Il a déjà rempli toutes les formalités pour son retour volontaire et s'est trouvé une activité de réintégration. Reste que pour rentrer chez lui en Macédoine, il a besoin de documents d'identité et de voyage valables. Il n'a plus de passeport. L'ambassade va lui délivrer ce que l'on appelle un laisser-passer. C'est Castriot qui entreprend les démarches auprès de l'ambassade grâce aux informations données par l'OIM sur la procédure spécifique à suivre pour obtenir les documents lui permettant de rentrer en Macédoine. Tous les frais sont pris en charge par le programme RIAB. Pour le billet d'avion, c'est la même chose. L'OIM s'occupe des réservations, de l'achat des billets et du contact avec les compagnies de transport. Une prime de réinstallation est donnée à certains bénéficiaires le jour du départ à l'aéroport de Zaventem. Elle vise à couvrir les premières dépenses une fois de retour dans le pays d'origine. Pour garantir la confidentialité et la sécurité des migrants, l'information n'est partagée qu'entre les migrants et le partenaire RIAB. L'OIM aide les migrants à chaque étape du retour volontaire. Nathalie retourne ce matin en Gambie. Elle a rendez-vous à l'aéroport de Bruxelles avec Faux, membre de l'équipe OIM. Tous les voyages de retour au pays d'origine sont organisés par avion pour garantir la sécurité des migrants. Le sac OIM est important pour ce voyage car il va permettre à tous les collaborateurs de l'OIM de reconnaître Nathalie depuis le départ en passant par le pays de transit jusqu'au pays de destination. Faux va aider Nathalie pour toutes les procédures d'enregistrement, de passage de douane et de frontières. Il lui donne aussi une aide financière pour couvrir certains frais de transport et des frais de bagages supplémentaires. Certains migrants, comme les cas médicaux, les mineurs non accompagnés, les victimes de la traite, les personnes âgées ou les femmes enceintes peuvent voyager avec un accompagnateur jusqu'à l'aéroport de destination. A l'arrivée dans le pays de destination, le migrant a la possibilité d'être reçu par un membre de l'équipe d'OIM. Si nécessaire et lorsque c'est possible, le voyageur est assisté dans les formalités aéroportuaires, y compris à la douane et à l'immigration. L'OIM organise également le retour jusqu'à la destination finale. Grâce à une assistance à la réintégration, Mamadou a monté sa petite PME, une carrosserie. Il emploie désormais 4 personnes. Pour mettre cela en place, il a contacté le bureau local de l'OIM dans le mois après son retour au Mali. Ensemble, ils ont trouvé les arrangements pour le versement du fonds de réintégration, le plan de mise en route de son activité de réintégration et le suivi approprié. Mamadou est aujourd'hui satisfait. Mamadou, Louis, Jalput, Castriot et Nathalie, ce sont 5 personnes parmi tant d'autres qui ont choisi l'assistance au retour volontaire et à la réintégration. Tout au long du processus, ils ont été entendus et aidés par tous les conseillers et membres du réseau REAB et de l'OIM. Grâce à eux, leur retour s'est fait dans les meilleures conditions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada